Donc alors, j'en étais où dans mon histoire déjà ? Ouais, mais avant que vous continuez votre roman, éloignez votre bidule de... de portail, là, d'accord ? Quoi, ça ? Oui, oui, celui-là ! Rangez-le, éloignez-le ! Enterrez-le, mangez-le, digérez-le ! Je sais pas, faites-en ce que vous voulez, mais je veux plus le voir ! Ok, ok. Donc, je continue mon histoire. J'arrivais à résoudre les salles de test une par une à une telle vitesse que ça en devenait trop facile. Mais plus j'avançais dans Firmature Science, et plus ma vie était quasiment en jeu. Beau travail encore une fois. Vous avez été incroyable. Merci, c'est gentil. J'ai fait de mon mieux, mais ça me touche que vous me dites ça. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2, 1... Quoi, vous ne le pensez pas ? Espèce de... De quoi ? De... de... de robots ? Bref, avancez jusqu'à la prochaine salle de test. Ok, ok ! Dites Kratos, bon, ça fait un moment que je me pose cette question, mais... Est-ce que vous pouvez me dire comment on vous a créé ? Vous en êtes sûre ? C'est pas si passionnant que ça, vous savez. Oui, je m'en doute bien, mais... A vrai dire, depuis que je suis là, je me demandais comment un robot comme vous pouvait contrôler entièrement une boîte comme Firmature Science. Très bien, je vais tout vous dire, bien que des choses restent encore inconnues pour moi. Très bien. C'était il y a 6 mois environ. Les scientifiques ont cherché à créer une intelligence supérieure, mais celui qui m'a principalement créé était un petit garçon. Un petit garçon ? Euh, qui c'est, lui ? Mais il vient de sortir de la maternelle, ou quoi ? Bonjour à tous les scientifiques, les autres, vous pouvez sortir. Monsieur Johnson, notre super PDG, m'a demandé de vous superviser parce que je suis le plus intelligent ici. Et ça restera comme ça pendant un bon moment. Attends, on va être dirigé par un gamin qui vient de sortir du bac à sable ? Allez, réunissons nos connaissances, même si je suis plus intelligent et supérieure à vous. Ils s'appelaient Dexter. Malgré son très jeune âge, ils possèdent un QI de plus de 200. Ils ont mis plusieurs mois pour me fabriquer. Ils ont rassemblé leur savoir-faire, leur connaissance, et toute la main d'œuvre nécessaire pour me construire. Oh là, ils me saoulent déjà ! Et quand enfin j'ai été créé, je les ai tués. Oh, secours ! Elle est hors de contrôle ! Eh mais non, mais il ne mourrait pas ! Qui va protéger d'incombinables personnes ? Non, ah, ah ! Non, bon, ah, ah ! Oh, secours ! Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Pour le fun. Mais, c'est horrible ! Je ne vois aucune utilité d'être dominée par des humains. Donc je les ai tués pour prendre le contrôle de fermeture Staiens. Mais si quelqu'un reprenait le contrôle de fermeture ? Pour se venger, par exemple ? Je ferai tout pour l'en empêcher. Ah, on est arrivé ! Elle est bizarre, cette histoire, quand même. Bah quoi ? Non, rien, laissez tomber. Vu tout ce que j'ai entendu de votre part, je suis plus étonné de rien. Je note, liaison irréversible de rien du tout. Bref, continuez. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les serres ultra énergétiques de fermeture Staiens à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles, donc faites attention. Ok, merci de votre avertissement. Je vous en prie. Allez, bonne chance. Merci. Alors c'est ça, la sœur ultra énergée, machin truc, machin chose. Bon, elle a rien d'extraordinaire, bon. Elle est ronde, elle est dorée, et elle vole aussi. Je dois absolument la toucher ! Non, j'ai essayé de faire ça ! Et ça y est, bisounours et belles et bottes sont de retour. Mais pourquoi je ne dois pas la toucher ? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas la toucher, et tu seras brûlée. Cramée, même pire encore ! Et ton corps risque de finir en tête sante, Chelle. Ah ouais, pas cool. Et ensuite tu serviras de nourriture au rat, voire aux tourelles vivantes. Les tourelles vivantes ? Mais comment es-tu au courant de ça ? Tu es moi, normalement t'es censé être au courant de la même chose que moi, non ? Ah oui, je suis ta conscience. Je suis intelligente. Mais en tout cas, plus que toi. Mais ferme-la. Moi, je dis que tu n'es pas capable de la toucher. Plais-t-il ? T'as très bien entendu, même moi, je ne suis pas capable de résoudre une pétante sale à la con. Mais je t'emmerde ! Et qui t'a dit que je n'étais pas capable de toucher cette... magnifique sphère ? Ta mère ! Maman ? Mais qu'est-ce que ma mère vient faire ici ? Mais non, je t'éconne. Ça fait Fifi à sa maman. Ah bon, il y a une salle qui s'appelle Fifi à sa maman ? Ils ont des goobis, alors... Attends, tu te fous de ma gueule, là ? Hmm, peut-être. Eh ben, pour te faire chier, je vais la toucher, tiens. Oh non, ne le fais pas ! Non, c'est... Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce que c'est que ce rouge qui se répand sur le sol ? C'est du son, c'est ça ? Alors ça y est, c'est comme ça que je vais mourir. Comme une lamentable orpheline qui n'a jamais pu connaître ses vrais parents. Finalement, vu comme ça, j'ai vraiment une vie de... Et c'est comme ça que je meurs, voilà ! Non mais c'est pas vrai, hein ? Ça fait deux séances déjà et vous vous foutez de ma gueule, hein ? Vous êtes devant moi, comment vous avez pu ressusciter, hein ? Sauf si vous me racontez encore des conneries. Ah mais non, j'allais y venir, docteur. Ne s'inquiétez pas, hein. Où suis-je ? Je suis morte ? Oui, enfin, pas tout à fait. Mais t'es qui ? Je suis ta conscience. Et tu aurais mieux fait de ne pas toucher à cette putain de boule. Désolée d'y avoir touché, pardon. Je ne recommencerai plus, je te le promets ! Ce sera dur de recommencer, vu que tu es morte. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Et c'est quoi toutes ces images qui flottent autour de nous ? Tes souvenirs. Tout ce qui s'est passé durant ta misérable existence. Eh ouais, ça fait beaucoup, hein ? Tu et mes parents sont cette image. J'aimerais tellement les connaître plus. Ouais, bah, tu pourras pas ! Chut ! J'aimerais tellement les revoir. Oh là là, mais là, mais ne t'inquiète pas, pleurnichard. Tu vas pouvoir revivre. Hein ? Je vais pouvoir ressusciter ? Mais comment ? Grâce à mes super pouvoirs. Pouvoir du prisme lulaire, transforme-moi ! Prisme lulaire ? Quoi ? Quoi ? La classe, hein ? Mais trop ! Ouais, ouais, je sais. Et tu vas me ressusciter comment, comme ça ? Grâce à ce bâton tout kawaii. Allez, c'est parti ! Retournons dans le passé ! Mais pas quoi ? De quoi elle parle ? Mais attends, y'a mes mains ! Elles disparaissent ! Merde, j'ai en train de disparaître entièrement ! Ah ! Ah ! Il s'est passé quoi ? J'ai vraiment remonté dans le passé ? Je sais même pas que c'était possible ! Mais pourquoi elle m'a pas fait voyager jusqu'à ma séparation en biologie ? Estime toi et Rose d'être vivante ! Ouais, je sais. Allez, bonne chance ! Donc, conseil à moi-même ! Ne plus toucher à cette sphère ! Donc, à ma gauche, il y a la sphère, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle aille à droite ! Et il n'y a qu'un portail orange situé sur le sol à gauche ! Et il est désactivé vu qu'il n'y a pas de portail bleu ! Donc, ce qu'il y a de plus logique, c'est de le mettre à droite le portail bleu ! Et le socle est par terre, donc il suffit que je le mette sur le plafond juste au-dessus ! Allez, petite sphère, va sur l'interrupteur ! Allez, 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 allez ! Oui ! Bravo ! Insérez le nom du sujet en question ! Vous avez réussi ce thèse ! Vous êtes la fierté de... Insérez le nom du sujet en question ! Bravo ! You... Yeah ! Au foutu de ma gueule, là ! Oui, ça doit être amusant comme blague, non ? Ouais, mais non ! Et c'est comme ça que je suis vivante à nouveau ! Des questions ? Donc, vous me dites que votre conscience s'est littéralement transformée en Magical Girl. Oui. Puis vous a renvoyée dans le passé, afin de résoudre cette salle sans mourir. Voilà ! Alors, quitte à faire un peu vulgaire, mais vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule, là ? Ne me croyez pas si vous voulez, mais je dis la vérité, hein, je vous promets. Oh, regardez, il est l'heure de se quitter ! Exact ! Bon, il va falloir régler les trois séances qui viennent de passer. Bon, alors, je prends ma calculette, 3 x 25, eh ben, ça fait 200 euros, vous pouvez regarder, hein ! D'accord ! Euh, attendez ! Quoi ? 200 euros ? Vous t'aime ma gueule, là ! Et si j'inclus les fruits de mes calmants ? Alors, attendez, si on rajoute le coût de mes pilules, 10 pilules à 2 euros, donc oui, voilà, ça vous fera 500 euros, c'est marqué ! Ah, je préfère, c'est plus évident comme ça. Bon, du coup, on se revoit la semaine prochaine ? Non, demain. Le cabinet ne marche pas et je ne comprends pas pourquoi. Moi aussi, docteur. Je suis un bon psychologue, pourtant. J'ai fait de longues études, j'ai eu un diplôme, je comprends pas... Mais non, docteur, me pleurerais pas ! Tenez, vous l'avez mon choix ! Ah, qui c'est qui veut nuitre ? Oh, bon, à demain ! Oui, c'est ça, à plus ! Abandonnez-moi alors que je suis au bout du gouffre, au bord du tunnel ! Mais attendez, j'ai l'impression d'avoir bien choqué... J'ai le cou à la corde ! Ah oui, ça y est ! Voilà ! Eh mais, vous faites quoi, là ? C'est pas drôle, ok ? Bah, j'ai mis deux partails sur ce taille et du coup, vous flottez. Ça ne se voit pas ? Remettez-moi ça correctement ! Ah, d'accord. Bon, partez, tout de suite ! Ça, c'est en train ! Ah, on s'en fout ! Bon, à demain. Oh, putain de bordel de merde ! Ghislaine ? Oui, Charles Attand ? Premièrement, arrête de m'appeler comme ça ! C'est M. Charles Attand ! Et quatrièmement... C'est deuxièmement... Non mais, changez pas de sujet ! Mais la couleur de mon cabinet, plutôt ! Mais il n'y a pas de toilette, ici ! Ah, mais non, enfin ! Mon cabinet, mon bureau, mon lieu de travail, mon dortoir, enfin, vous voyez ! Oui ? Quelle couleur ? Je m'en fous, c'est pas la question ! Je veux juste une couleur autre que du blanc ! Je note, mais sachez que je suis pas votre pony, je m'en occuperai pas ! Ah, mais merde ! Parce que c'est comme ça, je vais appeler une de mes patientes ! Au revoir, va, va, Valérie Damido ! Elle me doit bien savoir, vu le nombre de séances que je lui ai données ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada